Les enseignements de Jésus Christ sont bien plus qu'une belle philosophie à méditer. Ils ont pour but de nous inspirer à devenir semblables à lui. Le livre de 4 Néphi montre à quel point l'évangile du Sauveur peut changer les personnes. Le bref ministère de Jésus a mis un terme à des siècles de querelles entre les néphites et les lamanites. Deux nations qui étaient connues pour leur différent et leur orgueil sont devenues un, enfants du Christ, et ont commencé à avoir tout en commun. L'amour de Dieu demeurait dans le cœur du peuple et il ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. C'est ainsi que les enseignements du Sauveur ont transformé les néphites et les lamanites. Comment vous transformeront-ils cette semaine ? Chers frères et sœurs, avec la diversité de religions que nous avons aujourd'hui, le chapitre 27, dans ce chapitre, Jésus va nous donner des indicateurs qui nous aideront à savoir quelle église est vraiment son église. Trois façons qui nous aideront à la reconnaître. Le premier indicateur se trouve dans les versets 7 et 8 qui dit « C'est pourquoi tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. C'est pourquoi vous appellerez l'église de mon nom et vous invoquerez le Père en mon nom pour qu'il bénisse l'église à cause de moi. Et comment est-elle mon église si elle n'est pas appelée de mon nom ? Car si c'est une église appelée du nom de Moïse, alors c'est l'église de Moïse. Oui, si elle est appelée du nom d'un homme, alors c'est l'église d'un homme. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon église si elle est édifiée sur mon évangile. » Alors, quel est le premier indicateur ? Eh bien, nous reconnaîtrons la véritable église par son nom. Et si les choses que nous faisons dans l'église sont en son nom, nous prions donc au nom de Jésus-Christ, nous accomplissons des ordonnances au nom de Jésus-Christ et nous témoignons au nom de Jésus-Christ et nous appelons l'église par son nom. Par conséquent, la véritable église doit porter le nom de Jésus-Christ. Ce qui est logique, n'est-ce pas ? Comme Jésus lui-même le raisonnait, « Si j'appelle l'église du nom de quelqu'un d'autre, alors c'est l'église de quelqu'un d'autre, pas la sienne. » Et s'il y a une chose que notre prophète actuel a clairement établie dès le début de sa présidence, c'est que le nom de l'église est important et la façon dont nous l'appelons est importante. Comme nous le savons bien, pendant de nombreuses années, l'église a été principalement appelée l'église mormone ou l'église LDS, où nous nous sommes appelés les saints des derniers jours. Et au fil des années, nous nous sommes habitués à ces surnoms et les avons même adoptés. Mais en tant qu'église vivante, qui au fil des années mûrit, apprend et se développe, le président Nelson a précisé à l'église en 2018 qu'il s'agit d'une habitude qui doit changer et qu'un effort doit être fait pour la corriger. Il a dit ceci, Tout d'abord, permettez-moi de préciser que ce que cet effort n'est pas. Ce n'est pas un changement de nom, ce n'est pas une refonte de marque, ce n'est pas une question d'esthétique, ce n'est pas un caprice et ce n'est pas sans conséquences. Au contraire, c'est une correction. C'est le commandement du Seigneur. Joseph Smith n'a pas nommé l'église rétablie par lui, mormon non plus. C'est le Sauveur lui-même qui a dit « Car c'est ainsi que mon église sera appelée dans les derniers jours l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. » Fin de citation. Le nom de l'église n'est pas négociable. Lorsque le Sauveur déclare clairement qu'elle devait être le nom de son église, il a même fait précéder sa déclaration de « Ainsi s'appellera mon église. » Il est donc sérieux. Et si nous permettons que des sûrements soient utilisés ou que nous les adoptions ou même que nous les parions nous-mêmes, ils seraient offensés. Aussi merveilleux que soit mormon et aussi honorable que soit le fait d'être lié à lui et appelé par lui, ce n'est pas l'église de mormon, mais pas plus que l'église de Joseph Smith ou l'église de Russell-Emmanuelson ou même l'église des Saints des derniers jours, c'est l'église de Jésus-Christ. Et même si cela peut demander un peu d'adaptation, je dois l'admettre, j'ai un peu hésité au début, principalement à cause de la longueur du nom complet de l'église. Mais j'ai depuis adopté l'idée que nous devons l'appeler ainsi. Je pense que j'ai commencé à comprendre et maintenant, je ne me considère plus comme une mormone, mais comme une membre de l'église de Jésus-Christ. Et j'ai remarqué que cette déclaration a maintenant une sensation différente. Il y a quelque chose dans le fait de prononcer plus souvent le nom de Jésus-Christ qui rend notre appartenance plus profonde et plus significative. Et je suis pour ma part reconnaissante de m'associer plus souvent à son nom. Donc, c'est notre premier indicateur. Son église devrait porter son nom. Mais ce n'est pas tout et ce n'est pas suffisant. Il existe de nombreuses autres églises qui portent en fait le nom du Christ et beaucoup dans le monde se considèrent comme des chrétiens. Jésus ajoute donc une autre qualification à la fin du verset 8, toujours dans le chapitre 27. La dernière phrase, ça inclut la dernière phrase du verset 8 et qui continue jusqu'au verset 11. Mais si elle est appelée de mon nom, alors c'est mon église. C'est donc notre premier indicateur, l'église dont nous venons de parler. Et ensuite, il ajoute si elle est édifiée sur mon évangile. En vérité, je vous dis que vous êtes édifiés sur mon évangile. C'est pourquoi tout ce que vous appellerez, vous l'appellerez en mon nom. C'est pourquoi si vous invoquez le Père pour l'église, si c'est en mon nom, le Père vous entendra. Et si l'église est édifiée sur mon évangile, alors le Père montrera ses œuvres en elle. Mais si elle n'est pas édifiée sur mon évangile, édifiée sur les œuvres des hommes ou sur les œuvres du diable, en vérité, je vous dis qu'ils trouvent de la joie dans leurs œuvres pendant un certain temps. Et bientôt, la fin arrive et ils sont abattus et jetés au feu d'où il n'y a pas de retour. Voilà une qualification importante pour reconnaître son église. Son église doit non seulement porter son nom, mais doit aussi être bâtie sur son évangile et non sur les œuvres des hommes. Et certainement pas sur les œuvres du diable. Cela nous amène à la question évidente. Quel est son évangile? Et nous trouvons la réponse à cette question dans les versets 13 à 21. Le verset 13 commence par la déclaration, « C'est ici l'évangile que je vous ai donné. » Et le verset 21 dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, ceci est mon évangile. » Donc tout ce que nous trouvons entre ces deux déclarations et ce qu'ils considèrent comme son évangile, de quoi parle-t-il dans ces versets? Son évangile est sa mission de faire la volonté de son Père. Donc l'obéissance à la volonté du Père est un aspect fondamental de l'évangile. Son évangile est fondé sur son sacrifice expiatoire, notre jugement final. Et nous allons ensuite voir une référence à chacun des premiers principes et ordonnances de l'évangile. Nous avons la foi, le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. C'est sur cela que l'Église doit être édifiée. Ce sont les fondements de son évangile. Son Église doit être édifiée sur ses vérités. Notre foi correspond-elle à cette description? Je vous laisse en juger, mais j'espère que c'est le cas. Notre troisième indicateur se trouve dans les versets 21 et 27. Et à mon avis, c'est celui qui est le plus important parce que, et je pense qu'il a gardé le meilleur pour la fin. Cette dernière idée se trouve tout au long du chapitre et est même évoquée dans les premiers indicateurs que nous avons déjà examinés. Comment est-ce que les personnes sauront-ils réellement quelle Église est la véritable Église? Eldon Maconky a dit, Comment est-ce que les gens pourront-ils reconnaître la véritable Église? Verset 21 « En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est là mon Évangile. Et vous savez les choses que vous devez faire dans mon Église, car les œuvres que vous m'avez vu faire, vous les ferez aussi, car ce que vous m'avez vu faire, cela même vous le ferez. » Il le dit deux fois de suite dans ce verset. Ensuite, au verset 27, il pose une question et donne ce que je qualifierais de réponse émouvante. « Quelle sorte d'homme et de femme devriez-vous être? En vérité, je vous le dis, tel que je suis. Les gens sauront que nous sommes ses disciples parce que nous serons comme lui, nous ferons ses œuvres, nous partagerons ses attributs et ses qualités. Les vrais disciples du Christ sont définis par leur personnalité, leur caractère. Oui, il y a des choses que nous faisons en tant que disciples, mais toutes les choses que nous faisons sont à la poursuite du but plus grand, qui est l'être. Nous faisons certaines choses motivées par l'aider et le but de devenir quelque chose. C'est le lien entre les versets 21 et 27. Il y a un conseil courant que j'ai souvent donné lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'ils devraient faire ou qui ils devraient être. Et ils disent « Sois juste toi-même. » Et je pense que c'est un conseil terrible parce que qu'est-ce que cela signifie? « Sois juste toi-même. » Est-ce que cela signifie de faire simplement ce qui te vient naturellement? Non. L'homme naturel est un ennemi de Dieu. Nous l'avons vu. Quelqu'un pourrait dire « Eh bien, j'aime vraiment jouer à des jeux vidéo toute la journée et manger des Cheetos. » « Je suis juste moi-même. » Et notre Père Céleste serait là en haut en secouant la tête et en disant « Mais tu as le potentiel d'être bien plus. » Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi-même. Tu es ce que tu as le potentiel d'être. Ce qui est illimité. Maintenant, si « Soyez vous-même » signifie « Soyez authentique, soyez sincère. » Ok, je pense que c'est une bonne chose. Mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit l'étendue du but vers lequel nous devrions tendre. Lorsque Jésus a répondu à sa question, il n'a pas dit à ses disciples « Quelle sorte d'homme devez-vous être ? » En vérité, je vous le dis, « Soyez simplement vous-même. » Ce n'est pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas ? Il a dit « Tel que je suis. » Je vous donnerai un meilleur moi. Je vous donnerai moi-même. Mon exemple, mes heures, mes paroles. Et nous reconnaîtrons la véritable Église en fonction du caractère et du type de personne qui la compose collectivement parlant et non individuellement. Le plus grand témoignage que nous ayons de la véracité de l'Église est le genre de personne que nous sommes. Et je sais que j'ai déjà parlé de cette idée, mais je pense que c'est une idée qui mérite d'être répétée. Lorsque Jésus s'adressa aux douze apôtres lors de la dernière scène, il fit une déclaration importante sur la manière dont les gens sauraient qu'ils étaient ses disciples. Et je sais que vous la connaissez tous parce que cela fait partie des paroles d'un quantique très connu que nous aimons chanter. En tout cas, c'est mon cas. « À ceux-ci, les hommes sauront que vous êtes mes disciples. » Et qu'est-ce qui vient ensuite ? Est-ce qu'ils sauront à cause de ce que vous croyez ? Parce que votre doctrine sera si solide et compréhensible ? Est-ce qu'ils sauront parce que l'Évangile aura tellement de sens que logiquement, vous pourrez le leur prouver ? Non. Ils sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Ils sauront par la façon dont nous nous traitons les uns les autres, par le genre de personne que nous sommes. Nous pouvons voir cette idée reflétée dans les deux premiers indicateurs également. Et en fait, dans tout ce chapitre, avec le nom de l'Église, revenons au verset 5, il dit « N'a-t-il pas lu les Écritures qui disent que vous devez prendre sur vous le nom du Christ qui est mon nom ? Car c'est de ce nom que vous serez appelés au dernier jour. Et quiconque prend sur lui mon nom et persévère jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé au dernier jour. C'est pourquoi tout ce que vous ferez, vous le ferez en mon nom. C'est pourquoi vous appellerez l'Église de mon nom. Et vous invoquerez le Père en mon nom pour qu'il bénisse l'Église à cause de moi. » Il ne commence pas vraiment par dire que l'organisation doit être appelée de son nom, mais que son peuple doit être appelé de son nom. Et que les choses qu'il fait doivent être faites en son nom. Lorsque nous sommes baptisés, chaque semaine lorsque nous prenons la Seine Seine, nous nous engageons à prendre sur nous le nom du Christ. Cela met davantage l'accent sur nos actions et notre caractère que sur le nom que nous sommes en tant qu'organisation. En fait, on pourrait soutenir que l'Église est vraiment son peuple, pas juste une idée abstraite ou un groupe de personnes ou une institution. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Pas des bâtiments, pas des panneaux, pas l'aspect structurel de l'Église. Les personnes sont l'Église. Et nous devons donc porter le nom de Jésus-Christ et faire des choses ensemble. C'est pourquoi cette distinction est importante. Nous ne sommes pas des Mormons essayant d'être comme les Mormons. Nous sommes des chrétiens essayant d'être comme le Christ. Et c'est peut-être pour cela que nous sommes un peu irrités lorsque le reste du monde chrétien veut nous exclure de cette désignation. Qu'en est-il de l'édification sur son Évangile ? Verset 9. En vérité, je vous ai dit que vous êtes édifiés sur mon Évangile. C'est pourquoi tout ce que vous appellerez, vous l'appellerez de mon nom. C'est pourquoi si vous invoquez le Père pour l'Église, si c'est en mon nom, le Père vous entendra. Et si l'Église est édifiée sur mon Évangile, alors le Père montrera ses œuvres en elle. Ainsi, une fois de plus, l'accent est mis sur nous en tant que peuple, plutôt que sur l'Église en tant qu'organisation. Le Père montre ses œuvres en elle à travers ses mondes. Car si nous faisons les œuvres du Christ, nous faisons les œuvres du Père. Car c'est ce que Christ a fait. Christ était la leçon vivante de ce à quoi ressemble son Père. Et il le dit au verset 13. De cette façon, les œuvres du Père sont montrées dans son Église à travers les actions de ses mondes. Oui, nous savons que l'Église est vraie en raison de sa vraie doctrine, de sa vraie autorité, de ses vraies ordonnances et de sa vraie organisation. Mais plus important encore, nous savons qu'elle est vraie en raison de ses vrais disciples. En tant qu'individu, nous devons être édifiés sur son Évangile. Au fil des siècles, depuis que le Christ a visité ce monde pour la première fois dans la chair, malheureusement, le christianisme semble avoir mis l'accent sur la croyance plutôt que sur le caractère. Il semble que ce que vous croyez au sujet du Christ était bien plus important que le genre de personne que vous étiez. Et des choses comme des croisades, des inquisitions, des schistes, des indulgences, des exécutions, ont toutes été faites à cause de personnes qui ne croyaient pas aux bonnes choses. Ne vous méprenez pas. Je pense que ce que nous croyons compte à son importance. Une bonne doctrine conduit à un bon comportement. Mais dans le grand schéma des choses, je pense que notre Père Celeste est bien plus préoccupé par le genre de personne que nous sommes que parce que nous prétendons savoir. Quel genre d'homme et de femme devrions-nous être tel que lui ? Chaque semaine dans la Seine Seine, nous promettons de prendre sur nous son nom, de le représenter. Et pour combien de temps ? Jusqu'à la fin. Et lorsque nous parlons de persévérer jusqu'à la fin, à quelle fin faisons-nous référence ? À la fin de notre vie ? À la fin de notre voyage vers les royaumes de gloire ? Je pense que la fin à laquelle il fait référence est la fin de notre développement spirituel et personnel. Cette fin consiste à devenir comme le Christ. Je dois donc persévérer jusqu'à cette fin, devenir un être comme lui. persévérer jusqu'à la fin de son caractère, limité et limité parfaitement. Par conséquent, comment saurons-nous quelle Église est vraie ? Ce sera l'Église qui comptera le plus de membres semblables au Christ, où les gens développeront ses qualités. Ce sera l'Église qui sera probablement la véritable Église de Jésus-Christ. Le professeur Arthur Henry King a magnifiquement enseigné cette idée lorsqu'il a dit « Nous symbolisons le bien dans un individu réel, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est un homme, pas un principe, un homme qui inclut tous les principes. Et suivre un homme est très différent de suivre un principe. Nous n'avons pas à résoudre les complexités philosophiques de l'éthique. Cela n'a rien à voir avec cela. Nous devons étudier les Évangiles, voir ce que le Christ a fait et enseigner, de nous identifier à ce qu'il a fait. C'est parce que nous saisissons l'esprit du maître, l'amour du maître et parce que nous sommes imprégnés de l'Évangile que nous savons ce que nous devons faire. Fin de citation. L'Évangile que nous avons stocké en nous nous permet à tout moment de ressentir ce que nous devons faire dans une certaine situation. Chers frères et soeurs, voyez-vous comment cela fonctionne ? Nous imitons et nous devenons comme le Christ. Je, chacun de nous pouvant reconnaître la véritable Église du Christ par son nom, appelé d'après Jésus-Christ. Ses enseignements fondés sur l'Évangile de Jésus-Christ et le caractère de ceux qui en s'en demandent, ceux qui ressemblent plus au caractère et à la personnalité de Jésus-Christ. Lequel de ces trois indicateurs vous a le plus aidé à reconnaître la véritable Église du Christ ? Qui connaissez-vous qui illustre un aspect du caractère du Christ et comment ? Chers frères et soeurs, j'aimerais vous inviter à réfléchir à une caractéristique du Christ que vous souhaiteriez mieux imiter. Qu'est-ce que vous pourriez faire cette semaine pour l'imiter ? En conclusion, et pour vraiment ancrer l'importance d'imiter le caractère du Christ au plus profond du cœur, j'aimerais vous inviter à un exercice mental. Essayez d'imaginer le jugement final et disons qu'une personne d'une autre religion entre pour être jugée et le Christ lui dit « Tu sais, j'ai peur que tu aies mal compris ma doctrine parce que tu n'as pas compris la vraie nature de la divinité ni l'importance des prophètes vivants. Tu as complètement mal interprété la nature du ciel et de l'enfer et la façon dont combattable a été effectuée et a été incorrect. Mais tu sais quoi ? Nous pouvons régler cela très facilement en quelques minutes. Voici la vérité. Da 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 da, c'est la vraie doctrine. Cependant, tu sais quelque chose ? Tu étais l'une des personnes les plus gentilles, les plus charitables, les plus indulgentes, les plus dévouées et les plus honnêtes que je connaisse. Tu as fait de gros efforts pour être comme moi. Tu es le genre de personne qui appartient à mon royaume. Bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans mon repos. D'un autre côté, on pourrait aussi voir un scénario comme celui-ci se dérouler où un membre de l'église de Jésus-Christ du sein des derniers jours vient pour être jugé et le Christ lui dit, tu sais quoi ? Tu as cru à toutes les bonnes choses. Tu as compris la véritable nature de la divinité. Tu connaissais le plan du salut par cœur. Tu croyais que le livre de moi m'a écrivée. Et tu avais une compréhension incroyable de l'histoire et de la doctrine de l'église. Bon travail. Cependant, tu étais l'une des personnes les plus orgueilleuses, les plus critiques, les plus égoïstes et les plus colériques que je connaisse. Tu as très peu essayé d'être comme moi. Non, je ne peux pas arranger cela. Je ne peux pas te changer. Je ne suis pas sûre que tu serais très heureux ou à l'aise dans mon royaume. Chaque résistance, c'est une dramatisation et je ne sais pas exactement comment le jugement final va se dérouler. Mais je pourrais voir ce genre de choses se produire peut-être lors du jugement. Ne serait-il pas bien mieux non seulement de savoir que l'église est vraie, mais d'être fidèle à l'église, ou plutôt d'être fidèle au Christ qui a son caractère ? Je crois personnellement qu'il s'agit plus de devenir que de croire. Je suis convaincue que la façon dont nous traitons les autres et dont nous nous développons nous-mêmes comptera bien plus que ce que nous savons. À cela, les hommes sauront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. Quelle sorte de personne devrait en nous être tel qu'il est, comme le Christ ? Et voilà un bon conseil, être comme lui. Chers frères et sœurs, j'aimerais nous faire prendre conscience de la responsabilité qui repose sur nos épaules. Nous sommes invités à participer au Rassemblement d'Israël. Notre prophète nous a encore invités à le faire. Nous a demandé de reconsacrer notre statut de disciple dévoué à cette œuvre. Et nous amenons les personnes au Christ, nous les amenons à contracter des alliances dans l'Église de Jésus-Christ. Comment sauront-ils que c'est l'Église du Christ ? Parce qu'elle porte son nom, parce qu'elle est édifiée sur son évangile. Mais la question que j'aimerais nous poser, chers frères et sœurs, lorsque les personnes nous regardent, lorsque nous agissons ou interagissons avec les autres, voient-ils le Christ ? Voient-ils en nous, qui sommes membres de l'Église de Jésus-Christ, c'est ça les derniers jours, que cette Église est vraiment celle du Christ, parce que nous vivons cet évangile enseigné dans cette Église ? Chers frères et sœurs, bien souvent, des personnes hésitent, des personnes s'en vont, des personnes ne veulent plus. se rapprocher du Christ, venir au Christ, à cause de nos actes, à cause de nos paroles, à cause de notre orgueil, à cause de nos jugements et de nos critiques. Que pensez-vous que le Sauveur ressentirait lorsqu'il verrait un enfant arriver, faire l'effort de changer sa vie et de revenir à lui et de se retrouver face à des manques qui ne font preuve d'aucun amour, qui ne font preuve d'aucune tolérance et qui passent leur temps à critiquer et à juger ? Que vont faire ces personnes, chers frères et sœurs ? Parce que leur foi n'est pas suffisamment forte, elles voudront tout simplement s'en aller. Alors, je nous invite, chers frères et sœurs, dans cette invitation de notre prophète à redevenir et reconsacrer notre vie en tant que disciples de Jésus-Christ, à être véritablement des disciples du Christ. Il y a un chant que j'aimais beaucoup à prendre à mes enfants, et c'était un chant de la primaire qui disait « S'il était là à mes côtés, voudrais-je faire ce que je fais ? » Chers frères et sœurs, posons-nous la question. Il y a un autre chant de la primaire que nous connaissons tous qui dit « Jésus-Christ est mon modèle ». En faisant-nous réellement notre modèle ? Suivons-nous ses pas ? S'il était là à notre côté, est-ce que nous ferions ce que nous faisons ? S'il était là à mon côté, est-ce que je dirais ce que je dis ? Si ce n'est pas le cas, chers frères et sœurs, changeons, s'il vous plaît. Changeons. Notre prophète nous a demandé de nous préparer, de préparer le monde à la venue du Christ. Changeons. Soyons son image, soyons sa lumière et permettons aux personnes de revenir ou de venir et de connaître le Christ à travers nous, à travers nos gestes, à travers nos actions, à travers nos paroles. C'est à cela que les gens reconnaîtront qu'il s'agit bien de l'Église de Jésus-Christ. Je ne passe pas, je ne passe pas généralement beaucoup de temps sur le chapitre 28, mais j'aimerais donner une brève idée de ce chapitre. Elle se concentre sur l'idée des trois néphites, ou des trois dix. Ils ne sont jamais mentionnés comme les trois néphites dans le livre de Moron, donc peut-être qu'ils n'étaient même pas néphites. Mais il s'agissait de trois hommes qui ont véritablement et profondément imité le Christ et son caractère. Comment sont-ils venus être connus comme les trois néphites ? Qu'est-ce qui les a distingués ou mis à part des neuf autres ? Certaines personnes du livre de Moron ont eu cette opportunité de la part de Jésus lui-même de faire un vœu ? Après le chapitre 27, où Jésus leur dit ce qu'il veut d'eux, il renverse la situation et dit « Bon, maintenant, que voulez-vous que je fasse ? Que veux-tu de moi ? » En d'autres termes, fais un vœu. Ces personnes étaient autres que les douze apôtres néphites. Et que souhaitaient-ils ? Nous pouvons les diviser en deux groupes. Neuf souhaitaient une chose, tandis que trois souhaitaient une autre. Quels étaient ces deux souhaits ? Lorsqu'on regarde le chapitre 28 et versets 2 à 7, le premier souhait formulé par neuf entre eux était qu'ils puissent rapidement venir au royaume du Christ après avoir œuvré sur terre. C'était un grand désir et Jésus les félicita pour cela. Il les bénit en leur accordant ce souhait. Et il leur dit qu'ils vivront jusqu'à 72 ans et qu'ils le rejoindraient alors immédiatement dans son royaume. Donc, en gros, ils sauteraient le monde spirituel et retourneraient directement dans la présence du Christ. Ils demeureraient là où ils demeurent. Mais qu'en est-il des trois autres ? Je pense qu'il est intéressant de noter que le verset 5 nous dit qu'ils étaient attristés dans leur cœur de parler de leur désir. Et je me suis souvent demandé pourquoi. Peut-être se demandait-il si cela blesserait les sentiments du sauveur en ne voulant pas d'abord et avant tout retourner rapidement à lui comme les autres. Était-ce parce qu'ils venaient de voir Jésus apprécier et approuver le désir des neufs et savaient qu'ils ressentaient quelque chose de différent ? Je ne sais pas. Mais c'est une question intéressante. Une chose que je sais c'est que Jésus est également satisfait de leur désir. Ils seront également grandement félicités pour ce qu'ils veulent. Et cela m'enseigne un principe fascinant que nous pouvons avoir des désirs justes, différents, en tant que disciples du Christ. Tout le monde n'est pas obligé de ressentir la même chose à propos de chaque aspect de l'élange. Nous ne sommes pas tous censés être des copies exactes ou des copies photocopiées les uns des autres. Il y a beaucoup de place pour l'inicité parmi les disciples du Christ. Nous avons des forces différentes, des chemins différents à prendre dans la vie, des désirs différents, mais tous sont bons et acceptables pour Dieu. Quel était leur désir ? On entend parfois des personnes répondre que c'était de vivre éternellement et de ne pas goûter à la mort. Mais ce n'est pas ça. Vivre éternellement était plutôt un effet secondaire de leur souhait. Leur véritable désir était quelque chose de bien plus grand et le verset 9 nous le révèle. Il désisait amener les âmes des hommes au Christ pendant que le monde subsisterait. Le verset 6 nous dit qu'ils avaient le même désir que Jean le bien-aimé. Et nous savons par d'autres signalés en section 7 que son souhait était d'avoir le pouvoir sur la mort pour pouvoir vivre afin d'amener des âmes. Il ne voulait pas vivre éternellement par curiosité pour l'avenir ou pour une sorte de fantaisie égoïste de type une fantaine de jouvence. Non. Ils voulaient vivre éternellement afin de pouvoir continuer à faire ce qu'ils aimaient le plus proclamer l'évangile être des missionnaires amener des âmes au Christ. Et c'est là je crois à la véritable son des trois disciples et de Jean le bien-aimé. Je sais que c'est plutôt amusant de penser qu'il y ait ces quatre êtres immortels qui marchent sur la terre et à quoi pourraient ressembler leur vie. Le reste du chapitre 28 nous apprend des faits intéressants à leur sujet et je vous invite à relever cette liste dans ce chapitre. Je ne vais pas m'attarder. Je ne voudrais pas non plus que cela devienne le centre de ma leçon et je ne voudrais pas non plus en faire une histoire spéculative. Mais au fil des ans on a entendu beaucoup d'histoires et de spéculations sur les trois n'effets tout dissipés. Je connais je suis persuadée qu'il y a des gens qui pensent les avoir déjà rencontrés. Mais l'histoire tourne autour d'un visiteur mystérieux qui se présente au bon moment pour aider un certain membre de l'église. Ces histoires peuvent être vraies ou non mais nous ne devrions pas avoir l'impression que leur mission principale est de parcourir la terre pour aider les membres de l'église à sortir des ennuis. Ce n'est pas vraiment pour cela qu'ils voulaient rester sur terre. C'était pour amener des âmes au Christ. Alors que font-ils en ce moment ? Ils sont quelque part en train de faire du travail missionnaire. Ils préparent les personnes à la vérité, font avancer le rassemblement d'Israël, ouvrent les cœurs et les domaines à l'enseignement de l'évangile établi. C'est pourquoi ils voulaient rester et je suis sûre que lorsque toutes choses seront révélées nous verrons tous quel rôle important ils ont joué dans la croissance de l'église. La véritable sang que nous enseignent les trois niffites est la joie de l'œuvre du missionnaire. N'est-ce pas merveilleux ? C'est le genre d'œuvre pour laquelle il vaut la peine de vivre éternellement. Le genre d'œuvre dont on ne se lasse jamais. Ces hommes comprenaient le principe de Doctrine Allian section 18 verset 15 et 16 qui dit « Et si vous travaillez toute votre vie à crier et repentir à ce peuple et que vous ne m'ameniez ne serait-ce qu'une seule âme, combien grande sera votre joie avec elle dans le royaume de mon Père ? » Et maintenant, si votre joie est grande avec une seule âme que vous m'avez amenée dans le royaume de mon Père, combien grande sera votre joie si vous m'en amenez beaucoup ? » Les trois disciples comprenaient la joie d'amener des âmes au Christ et c'est le genre de travail dans lequel on peut s'engager toute une vie et même si on n'amène qu'une seule âme au Christ, cela en vaudra toujours la peine. Ils étaient prêts à vivre plusieurs vies en faisant ce travail. Ils connaissaient cette joie et la joie est l'idée la plus associée à l'œuvre missionnaire dans les Écritures. Dans Trois-Néphi 28, 10, Jésus dit à ses trois disciples « C'est pour cela que vous aurez une plénitude de joie et vous vous assérez dans le royaume de mon Père. » Oui, « Votre joie sera parfaite comme le Père m'a donné une plénitude de joie et vous serez comme moi et je suis comme le Père et le Père est moi sans un. » Chers frésisseurs, ce principe simple que le désir des trois disciples n'est fit est illustré dans ce chapitre. Nous enseignent et nous pouvons apprendre d'eux en modelant nos désirs sur les leurs, même si nous ne vivrons pas éternellement comme eux. Mais comprendre que le travail missionnaire égale joie. J'aimerais témoigner que cette joie est réelle. J'ai ressenti cette joie en travaillant avec des non-membres et des membres inactifs dans mes différents appels au fil des années. J'ai ressenti cette joie lorsque j'enseigne chacun d'entre vous et que j'espère vous inculquer l'amour des Écritures et du Sauveur. J'ai ressenti cette joie à travers les commentaires qui arrivent, les messages que je reçois dans lesquels chacun de vous exprime leur appréciation pour ce qui est enseigné et comment cela les rapproche de notre Sauveur Jésus-Christ. J'encourage chacun d'entre nous à suivre l'exemple de ces trois méfis. Nous ne pourrons peut-être pas vivre éternellement en amenant des âmes au Christ mais nous pouvons chercher à amener des âmes au Christ pendant les années qui nous sont allouées. S'ils peuvent le faire pendant des siècles nous pouvons certainement le faire pendant notre court séjour dans la mortalité. Voyons en prison Quatre Néphi qui est un livre court mais oh combien intéressant c'est un livre de contraste il représente le plus haut des sommets et le plus bas des bas il a un début inspirant et une fin décourageant il décrit les meilleurs moments et les pires moments c'est la version du livre de moment du conte des deux villes et la leçon que chaque section enseigne est renforcée et soulignée par le fait qu'elle est placée juste à côté de l'autre. C'est puissant parce que c'est court même si cela couvre près de 300 ans d'histoire. Et je commencerai l'étude de ce chapitre en vous demandant de tracer une ligne entre les versets 19 et 20 parce que c'est là que tout change c'est la frontière et nous allons examiner les deux côtés de cette ligne. J'aimerais partager quelques citations que j'ai eu le plaisir de lire qui disent ceci le bonheur c'est quand ce que vous pensez et ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie. Gandhi La deuxième Le bonheur est l'objet et le but de notre existence et on sera à la fin si nous suivons le chemin qui y mène et ce chemin est la vertu la droiture la fidélité la sainteté et le respect de tous les commandements de Dieu. Joseph Smith Il y a une écriture connexe de Nefi chapitre 2 qui nous dit que les hommes sont pour avoir la joie nous pourrions avoir de la joie non pas que nous aurons de la joie nous le pourrions cela n'est possible que si nous connaissons la vérité de la troisième citation qui dit que la méchanceté n'a jamais été le bonheur ce qui signifie que la justice l'est toujours. 4 Nefi 1.16 nous dit quelque chose de crucial sur les gens qui ont vécu pendant les 200 ans qui ont suivi la visite du Christ qu'apprenons-nous ? Il n'y avait pas d'envie de discord de tumulte ni de fornication ni de mensonge ni de meurt ni aucune sorte de lassivité et ne pouvait y avoir de peuple plus heureux parmi tout le peuple qui avait été créé par la main de Dieu. Voilà donc les personnes les plus heureuses qui n'aient jamais vécu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les a rendues si heureuses ? Les personnes les plus heureuses de toutes. Quelle est la recette du bonheur ? Dans le verset 1 on nous parle du culte dont l'Église du Christ peut apporter le bonheur, le repentir, le baptême, la réception du Saint-Esprit. Le verset 2 nous dit d'être converti au Seigneur. Le verset 5 de rechercher les bénédictions de la prêtrise. Le verset 7 la prospérité la prospérité comporte des pièges et nous le verrons plus tard dans 4 néphi. Verset 8 et 9 être industrieux travailler dur verset 11 les mariages dans l'alliance verset 12 garder les commandements jeûner et prier verset 16 abandonner les comportements pécheurs. Toutes ces choses que je vous invite à relire ont contribué à leur bonheur et feront de même pour nous également. Mais s'il y a une idée principale ou un thème récurrent dans ces versets qui selon moi a le plus contribué au bonheur de ces personnes ce serait la chose qui est répétée encore et encore dans ces versets. C'est comme si Mormont nous signalait ce qu'il considère comme le plus grand secret des communautés des mariages des familles et des personnes heureuses. Il revient sans cesse sur cette idée. Une fois cette idée est particulière parce que regardez verset 2 pas de querelles ni de disputes ils se traitaient les uns les autres avec justice. Verset 3 Ils avaient tout en commun entre eux ni riches ni pauvres ni esclaves ni libres ils étaient tous libres et participants du temps céleste. Verset 4 Il y avait la paix dans le pays. Verset 12 Ils se rassemblaient souvent pour prier et pour entendre la parole du Seigneur. Verset 13 Pas de querelles. Verset 15 Pas de querelles dans le pays à cause de l'amour de Dieu qui demeuraient dans le cœur du peuple. Verset 17 Pas de division ni de hit parmi eux dont l'un ont les enfants du Christ hérité du royaume de Dieu. Verset 18 Il n'y avait pas de querelles dans le pays. Vous voyez l'accent mis ici ? C'est là que résume l'un des plus grands secrets du bonheur. L'unité la bonté fraternelle et l'égalité ont rendu ce bonheur possible. Il n'y avait pas de division culturelle raciale classe sociale étiquette hostilité faction en tribu pas de division religieuse ils étaient un et la seule classification qui comptait était enfant du Christ héritier du royaume de Dieu et il célébrait ce point commun. Il me semble logique que Mormont insiste là-dessus il écrit cela au milieu d'une société très conflictuelle et profondément divisée que nous voyons dans les derniers chapitres du livre de Mormont il devait avoir un profond désir dans son cœur et une envie ardente de ce genre de monde parce qu'il semble vraiment insister sur cet aspect de ses amis. Regardez supplie-t-il Regardez à quoi peut ressembler la vie quand on s'entend bien À présent le changement le plus malheureux de tous les peuples Ce sourire chaleureux et nostalgique commence à disparaître du visage de Mormont alors qu'il continue de résumer les prémices de son époque Vient maintenant le changement verset 20 Nous venons d'apprendre comment être heureux mais disons que je ne suis pas intéressé par le bonheur et si je veux être malheureux comment est-ce que je peux y parvenir ? Le reste du livre de Catnifi contient la réponse à cette question Verset 20 Et il l'observa 84 ans et il y a encore la paix dans le pays sauf qu'il y avait une petite partie du peuple qui s'était révoltée contre l'église et avait pris sur elle le nom de l'amanite C'est pourquoi il commença à y avoir de nouveau des lamanites dans le pays La première étape est la division Il commence à y avoir à nouveau des étiquettes Il y a une séparation culturelle Même si elle commence petite il y a un groupe qui se révolte et qui se détache du corps principal et se qualifie de séparés Passons au verset 23 Et maintenant moi mormon je voudrais que vous sachiez que le peuple s'était multiplié de sorte qu'il était répandu sur toute la surface du pays et qu'il était devenu extrêmement riche à cause de sa prospérité dans le Christ Et alors cette 201ème année certains parmi eux commençaient à être onflés dans leur queue portant des vêtements somptueux et toutes sortes de perles fines et les choses raffinées du monde Et à partir de ce moment-là ils n'eurent plus leurs biens et leurs subsistances en commun Ils commencèrent à être divisés en classe Ils commencèrent à s'édifier des églises pour obtenir du gain et commencèrent à nier la vraie église du Christ Ici nous avons une autre division et davantage d'étiquettes Maintenant nous avons les riches les pauvres La séparation économique s'installe et l'orgueil qui l'accompagne inévitablement Les classes sociales apparaissent et ensuite l'étape suivante commence également dans ce verset Ils commencèrent à se construire des églises pour obtenir du gain Ils commencèrent à renier la véritable église du Christ Verset 27 Et il arriva que 210 ans plus tard il y avait beaucoup d'églises dans le pays Oui il y avait beaucoup d'églises qui prétendaient connaître le Christ et pourtant elles niaient la plupart des parties de son évangile de sorte qu'elles recevaient toutes sortes de méchancetés et administraient ce qui était sacré pour celui à qui cela avait été interdit à cause de leur indignité A présent nous avons des divisions religieuses dans la société des étiquettes religieuses De nombreuses églises différentes rivalisent et prétendent être la source de la vérité Et une fois que nous avons ces divisions regardez à quoi cela ouvre la voie Verset 29 Il y avait une autre église qui niait le Christ et persécutait la véritable église du Christ à cause de leur humilité et de leur croyance en Christ et la méprisait à cause de nombreux miracles qui s'opéraient parmi eux Plus loin Verset 34 Néanmoins le peuple endurcit son cœur car il se laissait entraîner par beaucoup de prêtres et de faux prophètes à bâtir beaucoup d'églises et à commettre toutes sortes d'iniquités Et il frappait ce peuple de Jésus Mais le peuple de Jésus ne frappa plus Et ainsi il dépérissait dans l'incrédulité et la méchanceté d'année en année jusqu'à ce que 230 ans se soient écoulés Une fois que vous avez ces divisions et cet orgueil religieux cela conduit à l'endurcissement des cœurs et à la persécution Non seulement je suis séparée de vous mais je suis aussi meilleure que vous et je vais vous montrer physiquement combien je suis meilleure que vous combien j'ai plus de pouvoir que vous combien je suis plus important que vous J'exercerai physiquement ma domination et ma volonté sur vous C'est pourquoi verset 35 Il arriva cette année-là Oui la 231ème année qu'il y a eu une grande division parmi le peuple Et c'est là que nous retrouvons à nouveau les néphites les lamanites les riches les pauvres l'église du Christ l'église du gain du pouvoir du déni de l'égoïsme Puis l'une des étapes les plus tristes décrites dans les versets 38 et 39 Ils enseignent à leurs enfants à ne pas croire et à haïr Par conséquent la haine et l'incrédulité sont prés réservées et transmises à la génération suivante et cela va finalement nous conduire au dernier livre tragique du niveau de Mormon La fin de l'histoire Néphite n'est pas heureuse Elle se termine dans la méchanceté la guerre et la destruction Alors voyez-vous l'accent mis par Mormon ici Quel semble être l'un des plus grands outils de Satan pour détruire les sociétés les mariages et les familles et assurer la misère et la destruction parmi les enfants des hommes La discorde la désunion la division l'inégalité les préjugés l'orgueil Son but est de nous séparer et lorsqu'il réussit à créer un fossé entre nous il gagne que ce soit culturel socio-économique politique ou religieux il gagne Maintenant je vous le demande chef avisseur Le livre de Mormon est-il pertinent pour nous à notre époque à cet égard ? Voyez-vous des parallèles ? La désunion et les disputes sont-elles un problème dans les derniers jours ? Quel exemple pourriez-vous donner ? Je sais que notre société a toujours été divisée mais il me semble que les choses ont péré à cet égard Les conflits et la désunion ont été mis en évidence en particulier dans des pays lointains Les tensions culturelles et raciales sont encore plus fortes qu'elles ne l'ont été depuis des décennies Les conflits politiques sont profonds et amers Les débats polis et les efforts bipartisques ont laissé la place à la civilité ou au refus de faire des compromis ou de chercher un terrain d'entente La division entre riches et pauvres devient de plus en plus prononcée et je crains que dans tous ces domaines les médias modernes ne semblent que jeter de l'huile sur le feu Nous nous tournons de plus en plus vers des sources d'informations qui alimentent nos fractures et encouragent nos préjugés Il existe de nombreuses preuves que nous sommes une société et un monde profondément divisé Je veux dire c'est comme si nous inventions de plus en plus de façons de nous étiqueter et de nous diviser Même des choses aussi stupides que les équipes sportives que nous soutenons l'école que nous fréquentons ou le genre de musique que nous aimons peuvent inspirer une haine profonde et même de la violence entre les gens et Satan reste assis et rit de tout cela On entend parfois des jeunes exprimer des paroles amères et haineuses concernant d'autres jeunes qui fréquentent une autre école parce qu'ils vivent de l'autre côté de la rue parce que leur maison se trouve dans les limites de notre école Cela suffit à inspirer une telle méchanceté qu'Agnifié est un avertissement pour nous tous À quoi amèneront toutes ces divisions ? À la misère À l'échec des sociétés et des nations À la haine À la violence et à la guerre Et c'est peut-être pour cela que l'une des toutes premières choses que Jésus a enseigné aux Néphites était celle-ci Avant même d'aborder le sujet du serment sur la montagne Il leur enseigne cela dans 3 Néphites chapitre 11 verset 28 à 30 que nous avons vu où il a dit Comme je vous l'ai commandé vous baptiserez ainsi et il n'y aura plus de dispute parmi vous comme il y en a eu jusqu'à présent Il n'y aura plus de dispute parmi vous sur les points de ma doctrine comme il y en a eu jusqu'à présent Car en vérité en vérité je vous le dis Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi mais il est du diable qui est le père des querelles et il excite le cœur des hommes à se quereller avec colère les uns contre les autres Voici ma doctrine n'est pas d'exciter le cœur des hommes à la colère les uns contre les autres mais ma doctrine c'est que de telles choses doivent être abolies Quel est le message ? Apprenez-vous à entendre ? Satan est le père des querelles de tous ses outils c'est son marteau c'est son pince c'est son beurre c'est son arme nucléaire pour exciter le cœur des gens Unité égale bonheur querelle égale misère Quelles preuves avons-nous vu de la nature destructrice des querelles ? Qu'est-ce qui nous aide à éviter les querelles ? Est-il possible d'avoir des différences culturelles, politiques économiques et religieuses tout en restant unis et sans querelles ? Comment ? Comment le sauveur est-il un exemple de ces principes ? Chers frères et sœurs la fin tragique de Quatre Néphies nous envoie un avertissement solennel de la part de cette voix qui sort de la poussière Si vous voulez être heureux ne cédez pas à l'esprit de querelles Apprenons à nous entendre Travaillons dur pour rester unis C'est vrai dans les mariages C'est vrai dans les familles C'est vrai dans les paroisses C'est vrai dans les communautés et les nations et dans le monde humain Recherchons le respect Apprenons à être en désaccord sans être désagréable Apprenons à faire des compromis et à chercher un terrain d'entente Soyons ouverts d'esprit trouvant des moyens d'équilibrer les inégalités Remettons en question nos préjugés et nos points de vue et cherchons d'abord à comprendre avant d'être compli Réunissons-nous souvent et soyons disposés à résoudre les problèmes et à chercher des solutions Si nous voulons construire Sillant nous devons nous débarrasser de toutes les étiquettes divisions querelles disputes séparations orgueilleuses et commencer à célébrer notre lien commun celui d'être enfant de Dieu Souvenons-nous de la destruction de la ville description pardon de la ville de Sillant dans Moïse 7-18 et l'Éternel appela son peuple Sillant parce qu'ils étaient d'un seul cœur et d'un seul esprit et qu'ils vivaient dans la justice il n'y avait pas de pauvres parmi eux L'unité était la caractéristique déterminante de cette ville et nous avons été appelés dans les derniers jours à construire cette même ville et je prie pour que nous aussi puissions devenir un et par conséquent être parmi les personnes les plus heureuses qui aient été créées par la main de Dieu Chers frères et sœurs je ne peux pas m'empêcher de penser à ce message de Président Russell M. Nelson qui nous a invités à être des artisans de paix on comprend encore plus pourquoi le thème de ce message parce que nous préparons la venue du sauveur parce que nous devons bâtir Sillant et nous pouvons le faire si nous devenons des artisans de paix oh que j'aime Président Nelson et au fur et à mesure que nous découvrons ces enseignements du livre de Mormon je ne peux voir que des parallèles avec tout ce que le prophète nous enseigne et ce sont des choses qui me disent que c'est vraiment l'église de Jésus Christ et que c'est vraiment fondé sur son évangile dans notre dispensation bien que nous vivons une époque particulière le monde n'a pas eu la bénédiction de connaître la justice et l'unité décrites dans quatre méfis nous vivons une époque où règne des divisions particulièrement fortes néanmoins les millions de personnes qui ont accepté l'évangile de Jésus Christ se sont engagées à parvenir à la justice et à l'unité nous sommes tous conscients que nous pouvons faire mieux et c'est notre défi à l'heure actuelle nous pouvons contribuer à l'élévation et au bien de la société engageons-nous membres de l'église du Seigneur à vivre dans la justice et être unis comme jamais auparavant le président Nelson nous a appelé à faire preuve de plus de civilité d'harmonie entre race et ethnie et de respect mutuel cela signifie nous aimer les uns les autres aimer Dieu et considérer tous les humains comme nos frères et sœurs et être réellement un peuple de Sion l'appel vibrant lancé au monde de l'église de Jésus Christ des sains et derniers jours est de s'efforcer d'être un peuple de Sion d'un seul cœur d'un seul esprit et de demeurer dans la justice je prie pour que nous soyons justes et unis entièrement focalisés sur le service et l'adoration de notre sauveur Jésus Christ il vit et il nous aime c'est son œuvre c'est son église soyons à la hauteur de la responsabilité et de l'engagement que nous avons pris de prendre sur nous le nom du Christ faisons de lui notre modèle suivant ses pas s'il était là à mes côtés comment parlerais-je comment agirais-je que ferais-je je suis persuadée que ces questions pourront nous aider soyons des artisans de paix laissant Dieu prévaloir dans notre vie pensant de manière céleste et préparons le monde en devenant des disciples dévoués et à trouver la joie au service de Dieu dans cette grande œuvre qui est le rassemblement d'Israël Jésus-Christ nous aime il a donné sa vie chers frères et sœurs pour que chacun d'entre nous puissions avoir la bénédiction de pouvoir un jour retourner vivre en la présence de Dieu certaines personnes n'ont pas contracté les alliances et ordonnances nécessaires pour y parvenir nous aussi puissions nous persévérer dans ces ordonnances et ces alliances mais inviter les autres à venir au Christ et à contracter ces mêmes alliances et ordonnances Dieu vit il nous aime le Christ son fils unique et lui ne sont un et leur objectif leur œuvre chers frères et sœurs c'est nous nous les enfants de Dieu puissions-nous les aider puissions-nous faire ce qu'il faut pour que l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours soit reconnue comme la véritable église du Christ puissions-nous trouver de la joie à participer à cette œuvre du rassemblement et puissions-nous être unis d'un seul cœur sans querelle sans division sans orgueil tous unis pour une seule et même cause la vie éternelle de tous les enfants de Dieu c'est mon enseignement et mon témoignage que je vous laisse aujourd'hui au nom de Jésus-Christ Amen prenez soin de vous chers frères et sœurs je vous souhaite une bonne semaine et puissiez-vous briller de mille feux je vous dis à la semaine prochaine Bye